Bonjour, c'est Lise. Bienvenue dans un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager un petit coup de cœur avec vous. C'est La Petite Bête qui Monte. L'auteur, c'est Elsa de Vernoy. Ce petit livre, pourquoi je l'ai choisi ? Eh bien, simplement parce que c'est une comptine que tout le monde connaît. Donc, on peut la reprendre, qu'on soit enfant, qu'on soit papa, qu'on soit maman, qu'on soit grand-parent. Tout le monde connaît la petite bête qui monte, qui monte. Mais cette fois-ci, la version est très amusante puisqu'on joue avec l'enfant. On s'amuse à faire grimper la petite bête à travers les différentes parties du corps. Et cette petite bête, surprise à chaque fois, elle découvre un petit trésor. Donc, c'est surprenant pour l'enfant. Il s'amuse. Il est complice, l'adulte également. Et puis, il faut vous dire également que ce petit album, Contine, est accompagné d'un CD. Donc, on peut lire la Contine, on peut la mimer, on peut jouer avec, mais on peut aussi être accompagné du CD. Et ça, là aussi, c'est un petit coup de cœur puisqu'on est accompagné là au piano avec des petites notes à la fois, je dirais, douces et dynamiques. Donc, on est tout de suite prises par la petite Contine et on prend vraiment plaisir à jouer avec. Elle s'adresse à des tout-petits puisqu'on sait que c'est la musicalité des mots qui les intéresse et le partage. Mais aussi pour les plus grands puisque là, le plus grand va découvrir les différentes parties de son corps, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, un bon moment de complicité pour cette petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Sous-titrage ST' 501